Bonjour, vous venez de réaliser un film qui s'appelle « L'orage africain, un continent sous influence ». C'est tout un programme, mais oui, pas un continent sous influence, pas l'orage. Parce que quand l'orage s'abat, personne ne peut l'arrêter. Et un continent sous influence parce que le continent africain est toujours sous influence. Voilà, donc là il y a deux choses. Il y a l'orage qui s'abat sur l'Afrique. Quel est cet orage ? L'Occident, bien évidemment. L'Occident essaie de nous dicter sa loi alors que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Et le sous-développement du continent vient beaucoup du pillage de notre continent. Et aussi, parce que je ne veux pas dédouaner les personnalités de notre continent, parce que nous avons toujours des complices à l'intérieur de notre continent. Parce que quand il y a eu l'esclavage et tout ça, il y a toujours eu des traites à l'intérieur de nos pays. Pendant que je parle de ce phénomène et de l'esclavage volontaire de certains Africains, et aussi de la domination économique et politique de l'Occident sur l'Afrique. Alors, à quel public s'adresse principalement votre film ? Est-ce le public africain, c'est le public occidental ? Mon film s'adresse à tous les publics. Parce que déjà, premièrement, les Occidentaux, la masse populaire, n'est pas au courant de ce que font les dirigeants occidentaux en leur nom. Donc, ça c'est un. De deux, en priorité, le film s'adresse aux Africains pour prendre conscience et pour éveiller leur conscience. Voilà. Alors, dans votre film, vous parlez un peu de déposition de pouvoir. Est-ce que vous donnez l'impression que les citoyens africains ne contrôlent pas le pouvoir qu'ils donnent aux élus ? Et même aussi, les citoyens occidentaux ne contrôlent pas le pouvoir qu'ils donnent à leurs politiciens. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent pour leurs intérêts ? C'est exactement ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le pouvoir économique qui dirige le monde. Et il y a un petit microcosme de personnes qui sont en Occident et qui ont déjà la même issue, nos dirigeants africains, qui sont formés dans les soi-disant élites de notre continent, qui sont formés dans leurs écoles et qui sont là plutôt pour travailler pour les anciens colonisateurs, plutôt que de travailler pour leur propre population. Donc, bien évidemment, ce n'est pas dans leur intérêt que le pouvoir social et le pouvoir en Afrique des populations prennent le pouvoir. Et ce sujet est aussi valable pour l'Amérique latine. C'est la même chose, le même combat. Alors, le sujet que vous abordez maintenant, c'est le travail pour l'intérêt des populations, aussi bien occidentales que africaines, si je comprends. En priorité, moi, je parle de l'Afrique. Je ne parle pas de l'Occident. Je parle du rôle négatif que jouent les dirigeants occidentaux dans mon film. Et aussi des responsabilités des traîtres africains qui sont leurs alliés. Je parle de ce sujet-là. Bon, voilà. Donc, voilà le sujet que j'aborde dans le film. Alors, le peuple africain, comment peuvent-ils faire pour déjouer un peu ces pièges dont vous parlez ? Prendre leur responsabilité, déjà travailler pour leur continent, et de l'autre côté, obliger les dirigeants, parce qu'aucun président ne peut diriger des moutons. Nous sommes le peuple. Nous sommes la plus vieille civilisation au monde. Le peuple africain doit prendre leur responsabilité. S'il y a un dirigeant africain qui ne travaille pas pour l'intérêt des populations, quand le peuple va se lever comme un seul homme, le peuple va se rébeller, ce dirigeant va tomber. Mais, c'est vrai que la chose n'est pas toujours aussi aisée pour les dirigeants, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont manipulés, ils sont dominés par les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques de l'Occident. Alors, vous avez eu d'autres sujets à repéter avant celui-ci, donc le rage africain, un continent sous influence. Avant, vous avez fait « Afrique à paradis ». Alors, qu'est-ce que vous abordez dans ce film-là pour les spectateurs qui vous suivent et qui ne connaissent pas ce film ? « Afrique à paradis », je dénonce, je montre dans le film, parce qu'à un moment donné, on parlait tellement de nous, de l'immigration, parce que l'immigration est africaine vers l'Europe, c'est toujours négatif. Et j'ai dit non. Voilà, on pille le continent africain. Donc, les Européens, quand ils viennent chez nous, on dit que c'est des expatriés. Les expatriés, quand on vient ici, on dit que nous sommes des émigrés. Donc, j'ai voulu montrer qu'imaginer à un moment donné où l'Afrique, c'est le paradis, parce que pour moi, l'Afrique, c'est le paradis. Il n'y a que les Africains eux-mêmes qui ne savent pas que c'est le paradis, mais pour que ce paradis devienne réel, il faut travailler, il faut retousser les manches, il faut transformer les matières premières, il faut créer des emplois dans notre continent pour que nous puissions mieux vivre sur notre continent. Donc, je montre que l'Europe est devenue décadente parce qu'il n'y a pas d'entente entre les Européens et donc, il n'y a pas d'emploi et les Européens décident d'émigrer en Afrique dans ce paradis noir. Et effectivement, ils vont consulat des États-Unis d'Afrique pour demander le visa en leur office et ils vont clandestinement en Afrique et ils travaillent comme bon à tout faire dans les maisons. Enfin, je leur fais vivre un temps soit peu ce que nous vivons, mais pas avec le côté revanchard. Là, c'est que votre... Premier long-métrage. Ensuite, j'ai fait un pas en avant, les dessous de la corruption, parce que j'aborde le problème de la corruption qui mine le développement en Afrique. Et quand il y a des corrompus, il y a bien des corrupteurs. Donc, je montre aussi toujours la corruption vue d'Afrique, mais aussi d'Europe. Parce que ceux qui disent qu'ils nous aident, l'aide au développement, il y a déjà une partie qui est détournée en Europe même, où ils mettent ça d'une autre manière en frais de fonctionnement et ils dépensent beaucoup plus l'argent qu'ils donnent aux populations pour vivre, eux, sur notre continent, dans les casquades, dans les belles villas. Et il y a très peu qui arrivent aux populations. Le peu qui doit aller en plus aux populations, il y a certains de nos dirigeants qui détournent ça. Voilà. Alors, la plupart des thèmes que vous abordez sont militants. Si on ressentait le côté thème et le côté réflexion que vous voulez impliquer dans le développement de notre continent, voyons un peu l'aspect technique. Parce que votre film est quand même assez technique, m'a bien fait. Alors, qu'est-ce que vous visez en développant le film, la production cinématographique ? Vous savez, nous ne sommes pas plus bêtes que le reste du monde. Nous sommes là, nous nous battons exactement avec les mêmes armes. Parce que je ne veux pas jouer le misérabilisme. Je dis, si personne ne m'a obligé à faire du cinéma. Si je fais du cinéma, je dois utiliser les mêmes armes, les mêmes techniques que les occidentaux. Donc, techniquement, il faut que ça soit fait par des gens qui connaissent leur métier. Et les acteurs qui jouent dans les films, mes films sont des professionnels du cinéma. C'est leur métier. Donc, pour que le sujet que j'aborde soit crédible, il faut déjà que techniquement, professionnellement, que ça soit au point. Et c'est comme ça que j'ai travaillé et que j'essaye de faire de mon mieux pour que le travail soit à la hauteur des professionnels. Alors, Amoussou, quand on parle cinéma, les gens pensent souvent aux Etats-Unis parce qu'ils ont des moyens, ils ont des difficultés. Alors, comment, disons, la production cinématographique africaine, peut-elle se développer ? Que devons-nous faire ? De toute façon, il faudrait que les Africains prennent conscience que le cinéma est une art. Ça peut conscientiser, ça peut éduquer, ça peut révolter. Si les Etats-Unis ont utilisé le cinéma pour conquérir le monde, en France où nous vivons actuellement, ils ont sorti le cinéma de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce, parce qu'ils ont dit l'exception culturelle, parce qu'ils savent, eux, que c'est une art. Dans nos pays, on met toujours le cinéma avec le tourisme, avec le sport, on le fout un peu dans le fourre-tout. Le cinéma doit avoir un ministère à part entière, parce que c'est notre culture, c'est ce qui nous reste. C'est notre manière de parler au monde, et c'est notre façon de parler. Donc, c'est les Africains qui doivent financer leur image avant de restituer au reste du monde. Parce que si vous voulez que les autres parlent de vous à votre place, ils vont toujours vous montrer comme des médiocres, alors que si vous-même, vous voulez grandir votre pays, vous allez prendre les aspects aussi positifs pour pouvoir développer, prendre les aspects négatifs pour pouvoir critiquer, pour vous améliorer. Tandis que les autres, ils ne prennent que les aspects négatifs pour pouvoir parler de nous, pour moins nous valoriser. Alors, à Moussour, vous n'avez pas commencé par être réalisateur, mais vous êtes passé par votre formation. C'est ça qui vous a amené, donc, à faire du cinéma. À la base, j'ai fait administration économique et sociale, il y a maintenant très longtemps, ça n'a rien à voir. Et après, je me suis inscrit dans un cours de théâtre pour jouer comme comédien, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au théâtre avec des grands acteurs comme Dariko, Michel Galabru, et d'autres pièces, j'en ai fait. Et puis, après, je me suis rendu compte, j'ai joué dans plein d'autres films, ici en France et tout, mais je me suis rendu compte beaucoup qu'on nous donnait beaucoup des rôles caricaturaux et tout. Donc, j'ai dit, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous servir. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre mon destin à main et j'ai commencé à réaliser des courts-métrages en F7 et ensuite, j'ai fait mon premier long-métrages qui est Africa Paradis et aujourd'hui, j'en suis à mon troisième long-métrage, L'orage africain, un continent sous influence, qui a gagné les talons d'argent de Yeninga au FESFACO cette année et le prix de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, le prix politique de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et cette année 2017, au FESFACO, au FESFACO, le plus grand festival de cinéma panafricain. Alors, pour la réalisation de cette production cinématographique, concrètement, est-ce qu'on peut, a-t-il des écoles qui existent pour former les techniques ? Ben, il y a des écoles un peu partout maintenant, il y en a des écoles en Afrique, au Bénin, par exemple, il y a une école qui s'appelle ISMA, au Burkina Faso, il y a des écoles, il y en a un peu partout, et bon, ceux qui sont en France, il y a des écoles, il y a les EZEC, il y a l'Uni Lumières, mais enfin, il y a plein d'écoles un peu partout. Celui qui veut voir, c'est un métier, c'est pas un lubi ou, voilà, c'est un métier qu'on fait sérieusement et c'est une industrie, parce que c'est ça. Les gens, quand ils voient les acteurs jouer, ils pensent que c'est rigolo, ils pensent que c'est un travail, c'est un métier, voilà. Plus on le fait sérieusement, professionnellement, plus on va être crédible. Plus on prend ça, et puis les gens chez nous, ils pensent que, et oui, les Africains, ils font du comique, ou ils s'amusent. Ici, aux Etats-Unis ou en Europe, vous voyez des stars qui gagnent bien leur vie et l'industrie qui crée des emplois, qui gênaient, et même au Nigeria tout récemment, et le cinéma a contribué à l'économie du Nigeria. Bon, donc, c'est quelque chose de très sérieux. Voilà. Voilà, donc bon vent au cinéma. Merci beaucoup, Sylvester. Merci, c'est moi qui vous remercie.